Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Richard Dijoux Bonjour à tous Pour un petit format simplement rencontre Donc ça sera une vidéo détente Où on va simplement discuter ensemble Vacante, détente Avec plaisir Allez, générique Ta spécialité c'est les guttes Et oui Donc j'imagine que tu en as quelques-unes à nous montrer Oui j'en ai pas beaucoup Enfin j'en ai moins qu'à une époque Bien sûr, moi j'étais à mon compte J'en avais beaucoup plus Mais là j'ai en tout J'ai une petite collection d'animaux Principalement serpents des blés Panthérophys gutatus Panthérophys sp Parce qu'il y en a qui sont issus de projets Scalaise Qui a là, il y a très très longtemps Il y a une vingtaine d'années Était une hybridation involontaire Entre gutatus et mori Voilà Donc bon après ça reste des guttes J'ai sélectionné les animaux Avec certains traits visuels que j'aime beaucoup Et comme j'ai beaucoup plus de temps Pour m'en occuper maintenant Parce que j'en ai beaucoup moins qu'à une époque J'essaye de le faire le mieux possible Avec mes petits moyens Avec beaucoup beaucoup de plaisir Donc si vous n'y voyez pas l'inconvénient Je pourrais vous montrer quelques adultes J'ai juste une petite question avant Dis-moi C'est une question qui revient souvent sur le réseau Puisque tu parlais du Skyless Et de l'hybridation pour la voir Il y a beaucoup de personnes Qui ont l'air de ne pas trop savoir Parce que le Skyless On peut en trouver à l'état sauvage Chez des espèces à part entière Tout à fait, oui Mais du coup, en captivité Tu as réussi à l'avoir Alors oui, ça s'est passé en 2002 On va la faire simple parce qu'on va raconter l'histoire J'avais dans un terrarium Comme un panthérophys gutatus Et un panthérophys émori Donc un mâle émori et une femelle émori Qui à l'époque s'appelait Elavgutata et gutata Et elavgutata et mori C'était la même espèce Mais subdivisée en deux sous-espèces Et entre temps, la classification a évolué Quelques années plus tard Ils ont classé chacune en espèces différentes Donc, au jour d'aujourd'hui Ça reste une hybridation involontaire C'était pas l'hybridation qui a créé le gène Skyless C'est que des animaux D'espèces ou de sous-espèces à l'époque différentes Portaient le même gène En tout cas, gène compatible C'est ce qui a permis de révéler Le premier animal qui avait effectivement la peau nue Maintenant, j'ai fait des recherches D'ailleurs, même bien avant d'avoir le premier Skyless J'avais un livre qui parlait déjà de cette mutation Qui évoquait même Elavgutata On se remet à l'époque, il y a 20-25 ans, voire plus Sauf que, officiellement J'ai pas eu de retour D'Elavgutata ou Pantherophus gutatus Pur, entre guillemets Qui aurait été découvert à la nature Avec le gène Skyless Mais il est tout à fait possible d'imaginer Que dans la nature, il en existe Sauf que On n'est pas là, heureusement, pour voir tout ce qui se passe dans la nature Et puis, quand j'ai eu cette mutation assez surprenante J'ai fait des recherches sur Internet Et j'ai vu qu'il y avait eu des scientifiques qui avaient observé la nature Notamment chez certains serpents aquatiques De type Nerodia Ça remonte à les années 76 Si je me rappelle bien Il y a eu en 1986 Un spécimen adulte De Pantherophus obsoletus lindameri Bon, ça a encore changé de nom Mais on va rester sur l'ancien nom Qui a été trouvé à l'état d'adulte Sans écaille Donc c'est une mutation qui existe dans la nature Et qui existe d'ailleurs sur de plus en plus d'espèces Parce qu'aujourd'hui, on a une espèce d'observatoire Il y a beaucoup de passionnés Qui vont in situ dans les biotopes naturels Et qui, plus ou moins par hasard Trouvent des mutations assez incroyables Dont des scalesses Et je ne saurais pas vous dire exactement le nombre d'espèces Mais je pense qu'on est largement sur une dizaine d'espèces Voire plus Où il y a eu de manière sporadique Un animal observé dans la nature sans écaille C'est vrai que c'est important de préciser Parce que dans la nature Entre ce que l'humain arrive à observer Par rapport à ce qu'il y a réellement On sait qu'il y a forcément plus Oui, alors après, effectivement Et dans un élevage On concentre les probabilités Donc forcément qu'après Les scalesses, pour ne parler que d'elles Mais toute mutation spontanée Qu'on peut trouver dans la nature Lorsqu'un éleveur s'intéresse On a une démarche de rationalisation D'optimisation des probabilités D'avoir telle ou telle Alors des fois ça marche Des fois ça ne marche pas Mais quand ça fonctionne Effectivement On arrive à combiner les probabilités Pour qu'on ait de plus en plus d'individus Mais dans la nature Moi je pense que Les serpents nus Avaient peut-être leur place Il y a peut-être 30 ou 40 millions d'années Ou bien auront leur place Dans 30 ou 40 millions d'années Ou dans 100 ou dans 200 ou 300 millions d'années Parce qu'en fait On a Une volonté Perpétuelle et universelle D'adaptation A un environnement Et la nature Par le biais Pour moi il y a deux actions Il y a l'action du hasard Dans une population Certains individus Qui vont développer une caractéristique Morphologique, visuelle ou autre Vont soit avoir moins de chances de survivre Ou plus de chances de survivre Selon une situation environnementale Et ça C'est principalement Ce qui est la clé d'évolution des espèces Mais il y a aussi quelque chose Dont on entend de plus en plus parler Qui est ce qu'on appelle l'épigénétique Alors moi je ne suis pas scientifique Je ne pourrais pas vous expliquer ça De manière aussi exhaustive Qu'un scientifique le ferait Mais en fait Il y a eu des observations Et des études qui ont été faites Qui sont assez récentes quand même Sur peut-être 15 ou 20 ou 30 ans pas plus Où la modification de l'environnement Impacte de manière très rapide Sur quelques générations Voir même parfois sur la vie d'un animal Pour lui donner Pour imprimer Une volonté, un code génétique Différent De ce qui pourrait Ce qui aurait dû être fait initialement Désolé je parle un peu chinois Des fois j'ai même du mal à me comprendre Mais c'est pour vous dire qu'en fait Tout ça on est dans une évolution d'espèce Qui est Nous on a l'impression qu'elle est figée Parce que nous on vit 80 ans 100 ans s'il y a de la chance Et on a l'impression que tout est figé autour de ça Mais en fait Il y a des milliards et des milliards d'années Et il nous reste l'éternité Et il y a toujours des choses qui se passent Et ce qu'elle est c'est quelque chose qui est arrivé Comme ça Bon c'est arrivé dans la nature C'est arrivé dans mon élevage Mais ça peut arriver A n'importe qui En théorie Finalement Je n'avais pas moins de chance Ou plus de chance D'avoir des squelettes à l'époque C'est que j'ai eu Deux individus Qui venaient totalement d'endroits Totalement différents Et qui effectivement Étaient porteurs de ce gène Donc c'est assez fou Et puis par résultat Aujourd'hui On travaille On a une petite démarche Entre guillemets De passion Et en plus on a de la chance Parce qu'il y a des fois Des animaux Dont la mutation Scalese Entre guillemets Pose des problèmes Sur du long terme Sur le plan physiologique Par rapport au mode de vie d'animal Il y a des gènes Qui naissent Mais comme nous On peut avoir Des maladies génétiques On peut avoir Des affections Ou dans des modifications génétiques Qui vont à un moment donné Poser un problème Au jour d'aujourd'hui Avec les serpents des blés Que nous élevons Nous n'avons pas aujourd'hui Constaté de problèmes particuliers Aux gènes scalese Ça c'est une Pour moi le grand miracle Il est là Il n'est pas que le fait D'avoir trouvé Il est dans le fait D'avoir une espèce Qui a totalement assimilé Cette particularité Qui est quand même pas rien Le manque d'écailles C'est quand même quelque chose Qui est très dérangeant Qui est très Pour l'être humain Mais qui pourrait être dérangeant Physiologiquement Pour l'animal Il se trouve que Dans les conditions Dans lesquelles nous maintenons Nos serpents des blés Et liés A la physiologie Au mode de vie Du serpent des blés Ce gène Fonctionne Et Est totalement intégré Par la physiologie L'animal Et ça c'est quand même Vraiment vraiment intéressant Et puis Il y a quand même Beaucoup d'idées reçues Sur les mues Par exemple Qui ne seraient pas faites Ce n'est pas vrai Oui En fait La scalesse Elle n'eut mieux Ni mieux Ni moins bien Que les autres serpents Il peut y avoir Un accident de mue Par rapport à un animal Qui serait un peu affaibli Ou par rapport à un animal Tout simplement Qui aurait un petit peu Raté le début de sa mue Pour des raisons environnementales Qui seraient Ça peut arriver On a des pitons Qui rapent leur mue On a des guttes Entre guillemets Normales Qui rapent leur mue La seule petite différence Avec les scalesses C'est la première mue On a un certain On va dire Peut-être 30 ou 40% Des scalesses Lorsque c'est la mue Où le serpent Sort de l'oeuf Quelques jours après Il fait une première mue Et là en fait Il faut parfois les aider Parce qu'en fait L'exuvie En fait la nature Est tellement bien faite Qu'elle a fait L'exuvie Donc la peau superficielle Des scalesses La peau superficielle Des serpents De tout animal Qui mue Elle est supposée Partir Faire comme une Comme un rond Comme une chaussette Et sur des serpents Sans écailles Ca s'en va facilement Sur les serpents Sans écailles En fait La peau superficielle Est très dure Elle est élastique Mais elle est très résistante Et parfois Ca peut former Un petit garrot Alors qu'est-ce qui se passerait Si on ne s'en rendait pas compte En bout d'un moment L'animal Je pense Qu'il arriverait S'en sortir Mais en fait Il faudrait attendre Plusieurs jours Que ce garrot Parce que cette peau Sèche quand même Assez vite Se craquelle Pour que la mue sorte Bon en général Dans un élevage Ou chez les passionnés Quand on a un animal Effectivement On voit que La moitié de la mue A été faite Et bien on va l'aider Simplement à faire cette mue C'est la A mes yeux A mes yeux C'est la seule Différence Qu'on peut noter Entre les Scalesses Et les non-scalesses Sur le plan Du fonctionnement De l'animal Le reste C'est Ni mieux Ni moins bien Il y a des scalesses Qui meurent Parce qu'elles ne veulent pas manger Il y a des bêtes Aïcailles Qui meurent Parce qu'elles ne veulent pas manger Il y a des animaux Qui ont des affections Des malformations Du tube digestif Ou des affections cérébrales Comme Comme partout Puis en plus Dans un élevage On concentre ça Il ne faut pas Il ne faut pas oublier Que quand on est dans une démarche D'élevage Je ne vais pas dire D'élevage intensif Élevage intensif C'est une notion Qui est quand même difficile A décrire Mais d'un élevage tout court On va effectivement Concentrer des probabilités En concentrant des probabilités Souvent Pas tout le temps Mais souvent On fait plusieurs générations Sur une même souche Donc il y a une éventuelle consanguinité Qui est extrêmement bien supportée Pour des animaux Comme des reptiles Ou des poissons Contrairement des fois A des mammifères Qui structurellement Se sont fait différemment Mais il peut y avoir Des difficultés Liées Au fait même Qu'on concentre Sur un moment donné Sur quelques générations Des animaux Pour obtenir un résultat Mais ça c'est le propre De tous les élevages Que ce soit des perruches Des chiens Des chats Des poissons Ce qu'on veut A partir du moment où l'homme Rentre Et veut influer Il y a effectivement Un risque D'animaux Qui à un moment donné Certains d'entre eux Vont être Moins à même D'avoir une vie Physiologique normale Voilà Alors On ne va pas rentrer Dans un détail Mais il y a des races de chiens Qui sont fragiles Il y a Plein plein Et donc Nous les éleveurs de serpents On essaye De D'observer Nos projets Et il est rare Quand même Qu'on travaille En circuit fermé En permanence Parce qu'au bout d'un moment Sur deux ou trois générations On a obtenu ce qu'on voulait faire Donc Soit on arrête Soit on On prend Un animal D'aspect différent Avec génétiquement Un autre programme Entre guillemets Et donc on ramène Entre guillemets Ce que j'appelle du sang neuf Et donc On balaye un petit peu Les cartes Et on arrive à Remettre un petit peu plus De tonicité dans tout ça Mais il ne faut pas rêver L'élevage A partir du moment On fait l'élevage Il y a Je ne vais dire pas Que c'est au détriment Des animaux Mais Il faut accepter que Sur Une partie des bébés Qui va naître Certains Ne vont pas vivre Ou on va être Un peu plus faible Parce que Quand on concentre Des probabilités Et bien automatiquement Il y a des gènes Il y a des animaux Chez moi Qui ont Alors Je touche du bois Pour l'instant Les animaux Vont bien Il n'y a pas de soucis Mais je ne serais pas surpris Que si demain Je rajoutais un gène Deux gènes Ou trois gènes Alors il faut des années Il faut 20 ans Ou 10 ans Pour rajouter trois ou quatre gènes Mais il n'est pas On ne peut pas faire n'importe quoi Avec la nature Et peut-être qu'à un moment donné Quand on va avoir un animal Avec admettons Dix gènes Je ne sais pas si ça existe Dix gènes Homozygote C'est-à-dire Qu'il les déclare Qu'il les porte Et qu'il les déclare Visuellement Il se peut que cet animal Soit peut-être un peu affaibli Ce sont des choses Qui arrivent Et puis avec tous les animaux Avec tous les animaux C'est quelque chose de universel Tout simplement Et après la responsabilité Je finirai là-dessus La responsabilité des leveurs C'est de C'est de voir Et d'ailleurs C'est logique On n'a Personne ne reproduit Les animaux qui sont faibles Au bout d'un moment Quand on a effectivement Il peut y arriver Un projet d'élevage Qui effectivement On voit qu'il y a un souci Je prends l'exemple Par exemple Des pitons royaux Scalès Pitons royaux Scalès Qui ont fait rêver Beaucoup de gens Moi je trouve ça toujours Beau quand je vois Des photos de bébés J'ai discuté Avec des éleveurs Et des éleveurs chevronnés Et qui m'ont dit On ne les voit pas adultes Parce que le gène Provoque Des difficultés Cutanées Qui deviennent Des difficultés de santé Pour l'animal Et rares sont ceux Qui arrivent à l'âge adulte Bon A un moment donné Le bon sens Se fait naturellement Et nous Dans les serpents des blés On n'est pas Je dis bien On n'est pas encore Confondé à ça Peut-être qu'un jour On le sera Mais en tout cas On a le bon sens De se dire Quand il y a une souche Qui devient un peu moins bonne Admettons Que ça arriverait On se dit Bon voilà On va arrêter On va arrêter De travailler comme ça Soit on arrête le projet Parce qu'on a obtenu Ce qu'il faut De temps en temps Il faut savoir aussi dire Stop C'est bon J'ai arrivé Je suis arrivé à ce que je voulais faire C'est bon Ou soit on va se dire Je veux vraiment J'aimerais vraiment Obtenir tel ou tel aspect d'animal Parce que c'est une démarche artistique Donc on est jamais On est toujours dans la projection de soi Et bien en ce cas là Si effectivement Sur une Moi demain Si sur une de mes portées J'avais des animaux J'avais des animaux Qui posaient problème Et bien Je prendrais la décision De dire On va faire autrement Et on ne va pas Cultiver de la faiblesse Et on va apporter Quelque chose d'autre Quelque chose dans le sens Un animal D'une autre souche Qui va effectivement Remélanger un petit peu Le sang des animaux Donc le potentiel génétique Donc automatiquement La bonne santé physiologique Voilà C'était le petit encart Scameless Ouais ouais Mais c'est intéressant Après ça peut être vite saoulant Mais ouais ouais J'essaye vraiment Quand je parle d'un sujet De donner un maximum d'infos Parce que souvent Il y a des Il y a tellement de choses à dire Et puis c'est un sujet complexe Et puis on ne maîtrise pas tout Non plus Il y a des choses Mais voilà Il y a beaucoup d'idées reçues Sur la façon dont on va à l'élevage Sur les souches Les maladies Les élevages Les problèmes Il y en a Il y en a forcément Sauf qu'il faut Peut-être relativiser tout ça Et personne n'a intérêt A faire des animaux Qui meurent Ben N'intéresse personne Donc ben maintenant On va regarder les animaux Oui alors J'ai une petite collection De quelques adultes C'est vraiment les adultes Dont je me Alors il y en a Il y en a certains Qui sont Que je ne reproduis plus Parce qu'ils sont âgés Il y en a très peu en fait La plupart des animaux Que j'ai Dans les boîtes Qui sont en bas Sont des adultes Qui vont me servir Notamment Cette année Pour mes reproductions Alors Ils sont un peu mélangés Je vous les montrais En pêle-mêle J'essaie d'être pas trop saoulant Je vais surtout vous les montrer En parler un petit peu Bon désolé Je suis un peu bavard Alors des fois Ça dépasse un peu Mais Bon voilà Celui-ci Alors voilà Il faut aimer le jaune Moi j'adore ça Donc c'est un serpent des blés Adulte Voilà Les mâles adultes Peuvent faire jusqu'à 1m40 Au moins les miens On est plus près D'1m30 là Actuellement Alors quand je dis adulte Il est encore jeune Parce que lui Il est de Il est de 2020 2020 Donc il a sur ses 4 ans Donc c'est une variété Que j'ai appelée Citrus En fait c'est Bon C'est Il y a plusieurs gènes C'est un gène Il y a le gène caramel Le gène albinos Et moi j'ai Depuis quelques années Je travaille sur des animaux Qu'on appelle Bœuf Alors Bœuf Ça veut dire fauve Ça veut dire chamois C'est des animaux Qui ont une coloration Un peu Un peu couleur fauve orangée Et c'est une mutation Qui est On va dire Dominante Ou co-dominante En fait Voilà Dominant incomplet Donc il y a encore Beaucoup de choses A apprendre là-dessus Mais quand on la combine Avec l'albinos Et le caramel On obtient des animaux Assez Assez vifs Comme ça Notamment Alors Moi j'ai A peu près tous mes animaux Je les ai Travaillés Sur plusieurs générations En arrière Avec Une O'Kitty Albinos Voilà Notamment une Abote O'Kitty Albinos Que j'ai pris A Stéphane Rossell De Reptilis Parce que Je voulais absolument Reproduire Cette Abote Albinos Maintenant que je n'ai plus Qui est chez un ami Avec L'idée De rendre Les motifs Et les contrastes Très importants Sur à peu près Tout ce que je voulais travailler En fait J'utilise un peu Comme filtre J'ai utilisé un peu Comme filtre Et la plupart des serpents Vous verrez là Ont été Paramétrés Entre guillemets En tout cas Conçus Imaginés Avec cette femelle Abote Albinos Qui est la grand-mère Ou l'arrière-grand-mère De tout Ce qui explique Les contrastes Assez sympas Alors je ne sais pas Sur les vidéos Ça se voit bien Sur les photos Ça se voit peut-être Un petit peu En vrai c'est encore mieux Donc voilà C'est un mâle reproducteur Qui a deux femelles A reproduire cette année Et qui va avoir Beaucoup de plaisir A rencontrer Ces deux moiselles Pour obtenir Des petites choses Assez sympas Dont je vous parlerai Sur avant Est-ce qu'il a un prénom ? Oui Il s'appelle Pac-Man D'accord Alors Pac-Man Quand j'étais gamin Il y avait un dessin animé Qui s'appelait Pac-Man Qui était jaune Qui croquait les fantômes C'était un J'adorais C'était marrant Et du coup Pour sa couleur Voilà Pour sa couleur Vraiment jaune Vraiment jaune assez vif Donc j'ai appelé Pac-Man Ce pépère D'ailleurs tiens Il va falloir faire Que je fasse une mise en présence En même temps que je papote Donc on est en janvier Juste une petite Hors vidéo Si jamais après On veut les refilmer De plus près Ça ne va pas déranger De les ressortir Je peux pas faire Demandé Non mais t'as raison Voilà Là J'ai un autre mâle Qui est extraordinaire Donc voilà Ça c'est Alors c'est intéressant Vous parlez de celui-ci C'est ce que j'appelle La variété La variété Tiger Alors Tiger C'est le mélange De Okiti Bœuf Vous allez souvent On entendre parler De bœuf C'est la mutation dominante Qui fait une coloration Un peu orangée Comme ça Okiti Bœuf Bon Le bœuf A une coloration Qui est un peu moins vive Que celle-ci Qui est vraiment intéressante Dans le sens où Ça fait un serpent Qui est couleur Un peu couleur Couleur sable Un petit peu Et c'est Et c'est C'est dominant Incomplet Alors c'est quand on met Un bœuf Un animal De type bœuf Sur n'importe quelle autre Coloration de serpent Des blés On va obtenir Une grande partie Des animaux Qui vont être Typés bœuf Mais dans Ceux qui vont être Typés bœuf Certains le seront plus D'autres le seront moins Il y a probablement Une super forme On parle aussi De 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 Hétérozygote bœuf C'est quelque chose Encore que j'ai un petit peu Du mal à Bien bien saisir Moi je vois le résultat Et je vois sur le résultat Sur une Sur une portée Que je fais Par exemple Avec ce mâle J'ai des animaux Qui sont très typés Au début J'en ai Qui ne le seront pas Du tout Mais ils sont très minoritaires Et j'en ai Qui sont pas très colorés Au début En ce qui concerne Cette coloration Un peu orangée Et qui le deviennent Par la suite Et ceux-là J'ai tendance à les garder Souvent c'est les plus beaux Donc lui aussi Il est Il est magnifique Je l'adore En plus il a Un caractère incroyable Je l'ai appelé Alpha Alpha Voilà Bien sûr Bien sûr Bien sûr En plus il est Super cool Et lui c'est pareil Alors vous verrez Je suis passionné Par les gros motifs Et les gros ton traste Alors je dis pas Que tous mes serpents Ont des gros motifs Mais en tout cas Celui-là a un motif Assez sympa Et donc je veux A peu près tous les animaux Peut-être un ou deux projets A peu près tous les animaux Que j'ai ici Ont dans leurs ascendants Cette fameuse femelle Abote albinos Toujours Voilà Que j'ai combiné Alors soit avec Un serpent de nu Soit avec Un Tesserabuf Ou que sais-je encore Mais je voulais vraiment Vraiment Fixer Cette caractéristique Au titi Que je trouve Sympa Et c'est vrai Que j'avais acheté Quand j'étais à mon compte Il y a quelques années J'avais acheté un couple D'Abote albinos A Stéphane de Reptilis Et j'avais trouvé J'avais adoré C'était les premières Qui arrivaient en France A l'époque J'avais trouvé ça Incroyable J'ai dû revendre le mâle Qui était même limite Plus beau que la femelle C'est presque maintenant J'aurais presque regretté J'aurais presque pu garder le mâle Mais il se trouve que c'est le mâle Qu'on m'a demandé en premier Quand j'ai arrêté ma société J'ai gardé la femelle Qui était quand même magnifique Mais je pense que j'avais gardé le mâle Ça aurait été encore Plus incroyable Voilà T'as plus la pause Ah ouais ouais Il est tranquille lui Ah ouais C'est un excellent producteur Ah ouais Et là Il est parfaitement réussi Celui-là Parce qu'il a l'airment la couleur Il a l'airment la couleur tiger en fait Et le mot tiger en fait C'est pas moi qui l'ai inventé C'est un de mes contacts à l'époque Qui était nul à la maison Et j'avais donc la mère Probablement de mon alpha Qui était déjà jolie Mais moins aboutie C'était une première génération Donc il y avait encore un peu de travail dessus Et il me dit Elle a des couleurs incroyables Tu pourrais l'appeler tigre Parce qu'elle a la couleur Un peu orange et noire d'un tigre C'est vrai que quand t'as vu tiger Ça fait sens Ouais Et je trouve Il y a de très beaux Très belles sélections de kitty Mais des comme ça J'en ai pas trouvé en fait Cette démarche avec le bœuf Et le kitty J'en ai Il y en a maintenant Parce qu'entre temps Il y en a eu Qui ont été replacés Et donc je connais des gens Qui travaillent dessus Mais en fait Cette démarche n'avait jamais En tout cas Elle a été officialisée Peut-être qu'elle a été faite Parce que Faut pas rêver Même si en France On a plutôt une bonne réputation Sur l'élevage des serpents des blés Aux Etats-Unis C'est leur C'est leur serpent à eux C'est leur domaine Donc ils ont Beaucoup d'avance Peut-être que ça a été fait Peut-être que ça a été nommé Autre chose Moi je trouve que le mot tiger Ça leur va bien Et puis ce qui est bien C'est que Vous verrez par la suite Sur différents individus On retrouve On retrouve assez bien Ce type Ce qui est difficile Quand on On essaye de faire Des Des sélections génétiques C'est d'être D'isoler en tout cas D'identifier un type de serpent Moi Après Quelle que soit la couleur Parce qu'après C'est une question D'appréciation Il y a des couleurs Qu'on aime D'autres qu'on aime moins C'est normal Mais Moi ce qui m'importe C'est de faire des animaux Qui puissent être Facilement identifiables Alors J'y suis pas toujours arrivé Mais en tout cas Avec certains projets Comme les tailleurs J'y suis arrivé Et ça Pour moi C'est la plus grande des fiertés Parce que Je partais de rien Je partais d'un rêve En 2017 Et ce rêve Aujourd'hui Il existe Et il est éternel Toute personne Qui a envie Qui aime cette coloration De serpent Ce type de serpent S'il prend Deux individus Tiger Et même Avec un seul individu Il sortira Des tigers Et là où j'étais super content C'est qu'il y a quelques années J'avais un des copains Bon Je crois qu'ils ont arrêté Maintenant Mais Qui s'était intéressé A ces projets tiger Et qui avait fait Un travail Comparable au mien Et Quelle fut ma joie De constater Que leur naissance C'était les mêmes Que les miennes Et j'ai dit Bon sang On part de rien Et tout à coup Un copain Qui habite à 500 bornes Il me montre ses bébés J'ai l'impression Qu'ils sont nés chez moi Parce qu'il m'avait pris Un individu Même pas deux Un individu Et comme il y a du dominant Là-dedans La sélection Kitty A tendance à être dominant Parce que c'est une sélection C'est pas un gène Et le bœuf Est dominant Donc quand on met Sans trop déconner Mais quand on met Un animal comme ça Sur n'importe quelle femelle Pour peu qu'elle ait Un minimum de contraste Sur une première génération On obtient déjà Des individus Qui sont Quasiment les mêmes Que ceux-là Et ça je trouve ça Assez sympa Moi j'ai beaucoup travaillé Des gènes récessifs Je continue encore Mais un gène dominant Je trouve que c'est assez C'est assez sympa Parce que sur les Premières générations On a déjà quelque chose Qui est parlant Allez Alpha Je t'en marche très bien Alors lui Lui c'est pareil Lui c'est peut-être C'est peut-être La dernière fois Que je vais la reproduire Mais d'habitude Je le fais partir Des animaux Quand j'ai fait Ce que j'avais à faire Lui je crois Que je n'y arriverai pas Il est tellement incroyable Je crois que je n'y arriverai pas Je crois qu'il va rester Un bout de temps Voilà Donc on va le remettre A sa place Et puis tout à l'heure Il va avoir Probablement une petite Lomoiselle Alors Hop Voilà Un petit lapin Qu'est-ce qu'on a de beau là Ah oui Alors là on change carrément Là on part à l'escalais Donc les fameux skyless Donc les fameux skyless Dont on parlait Depuis tout à l'heure Si jamais Certains parmi Ne connaissaient pas C'est une combinaison De gènes Qu'on appelle Tessera Donc Tessera C'est pour les motifs Ultramel Okiti Escalais Donc sélection Okiti C'est-à-dire que l'arrière-grand-mère De ce pépère Était cette fameuse Lolita Qu'elle s'appelait Voilà Lol Qui m'a fait vraiment Des super bébés Et des super projets Et Et donc C'est Un animal Qu'on n'oublie pas Quand on le voit Parce qu'il est vraiment À part Quand j'ai eu Ma première skyless En 2002 C'était déjà Un truc de fou Mais si j'imaginais Que 20 ans après J'aurais Été en mesure D'avoir Un tel animal Donc là On a Un Deux Trois Quatre On a quatre gènes Plus une sélection Ouais C'est pas rien C'est top Ça Effectivement Ça peut sembler Un peu obtu Pour les gens Qui ne s'intéressent pas À la génétique Et je peux les comprendre Parce que c'est assez gavant La génétique Moi la génétique Il y a 30 ans Quand j'ai vu une planche J'avais des X et des Y J'ai dit C'est quoi cette horreur C'est moche C'est pourri J'étais C'était à Clermont-Ferrand Il y avait une exposition J'étais convié Avec un ami Qui était étudiant A l'époque Et il m'a dit On prévoit Avec le musée Homme d'histoire naturelle De faire une exposition Sur le thème du serpent Est-ce que j'avais À l'époque J'avais un mollure De trois trucs sympas Mais c'était Pas du tout À la génétique C'est les années 97 Je crois 1937 Et je savais Qu'il existait Les serpents des Béalbinos Que je trouvais assez jolis Voilà c'est tout En fait Je ne savais que ça Et puis Il y avait une planche Qui parlait De la génétique Mais c'était intéressant Parce que c'était bien expliqué Les X et Y Les machins Les combinaisons J'arrivais à ce stage J'ai fait mon dieu Que c'est vilain C'est inintéressant Regardez où j'en suis aujourd'hui Je ne comprends toujours rien À ces trucs là Parce que moi J'aime bien Je comprends Quand j'ai fait en fait Je crois comprendre Des fois Des fois J'ai des copains qui me disent Mais non Ce n'est pas comme ça Là c'est sur les deux Sur l'allèle Ok d'accord Si tu le dis C'est bien Bon moi je vois le résultat Je vois ce que je fais Ça me va Et lui Il est fou Mais j'ai plus abouti Tout à l'heure Je vous montrerai un bébé Qui est encore Plus abouti que lui Après il faut voir adulte Comment ça devient Donc lui pareil Il a encore Un avenir d'éleveur Au moins pour une année Voilà Il va me permettre De fixer un petit peu Certaines caractéristiques Et puis Il est déjà Il va partir chez un ami Je pense l'année prochaine On notera que Skylace Mais il y a quand même Quelques écarts Il reste toujours Oui 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 Souvent 99,9% Des Skylace Ont des écailles Sur le ventre Moi il m'est arrivé Quand j'étais professionnel D'avoir un jour Une naissance D'un beau petit mâle albinos Qui n'avait plus d'écailles Sur le ventre Mais il y avait quand même La démarcation C'était assez bizarre Il y avait comme des plaques Mais il n'y avait plus d'écailles Bon cet animal Faisait partie D'une démarche commerciale Donc je l'ai vendu Je n'ai plus de nouvelles En général Quand on n'a pas de nouvelles C'est plutôt une bonne nouvelle Voilà Mais ça m'est arrivé une fois C'est vrai que la plupart du temps On a quand même des écailles Sur le bas On a des Alors lui Il a quelques petites écailles Qui traînent comme ça Sur le haut Sur les anciennes souches J'avais des fois Des Skylace Qui avaient un peu plus d'écailles Que je trouvais tout à fait sympa Parce que j'aime bien Quand c'est totalement nu Tout le monde recherche Les Skylace totalement nu Je comprends C'est vraiment assez incroyable Mais moi j'aime bien des fois Quand il y a des petites traces d'écailles Parce qu'il y a des écailles Qui sont formées Des écailles qui sont On ne sait pas tout ce que c'est C'est des espèces de De petites boursouflures Comme ça Il y a des écailles Qu'on ne voit pas à la naissance Soit parce qu'elles sont inexistantes Soit parce qu'elles sont tellement petites Qu'on ne les voit pas Et quand les animaux sont adultes On les voit Ça 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 arrive souvent Les animaux Vous voyez Lui Il a Il est de quelle année lui Il est de 2021 Donc il a 3 ans 1, 2, 3, 4 C'est ça Je comptais jusqu'à 4 C'est formidable Dans 5 ou 6 ans Il y aura probablement Des petites traces d'écailles Soit parce qu'elles sont apparues Avec l'âge Elles se sont fabriquées Formées Soit parce que On ne les voit pas encore Et elles vont se développer Elles sont déjà présentes Mais elles sont quasiment Invisibles Donc ça Ça reste un mystère Les animaux Le règne animal Reste un mystère Les mutations génétiques On croit les connaître En fait On les connaît On ne connaît qu'une petite partie De leur évolution Il y a beaucoup Je trouve qu'il y a encore Beaucoup d'interrogations Sur l'aspect visuel Notamment De comment deviennent Esquelles Ce qui est Ce qui serait génial C'est de pouvoir garder Des animaux Pendant toute une durée De leur vie Pour pouvoir les comparer Entre juvéniles Subadultes Adultes Âgés Très âgés Ça ce serait Alors on ne le fait pas Parce que c'est bête En fait On a tendance à dire Oui cet animal est superbe Mais il m'a donné Une belle descendance Donc il va repartir Et puis on ne peut pas Quand on a une démarche d'élevage On a une démarche Très rationnelle On ne peut En tout cas En ce qui me concerne Après Ce n'est pas une règle en soi Mais il est difficile De dire Je vais garder Une collection d'animaux Habitam Aeternam Parce que derrière Et bien derrière Ça prend de la place Ça peut effectivement Faire capoter des projets Parce qu'on n'a pas assez de place Pas assez de temps Etc Donc souvent les animaux On les garde quelques années Et puis après on les redonne A des gens Qu'on espère Formidables Et tout ça Mais Ce serait bien Peut-être qu'un jour Ça arrivera De faire un suivi Sur toute la vie D'un animal Voilà Et c'est une fois Quand je vais chez des copains Que je n'ai pas vus depuis longtemps Et puis qu'ils me remontent Les animaux Qui m'ont pris Il y a 5, 6 ans 10 ans Waouh Les couleurs Ne sont plus les mêmes La coloration A évolué Les écailles Reviennent C'est assez fou Surtout chez les scalès Les scalès Il y a quelque chose D'extrêmement évolutif Moi je me rappelle Il y a quelques Dans les années 2009 J'avais une scalès naturelle Qui avait pris du bleu J'ai dit Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Elle prenait des espèces De bandes bleues Mais en fait C'est simplement la peau La peau Qui avait une coloration Un reflet Puis après Hop c'est parti On a des fois Sur des formes naturelles Des animaux qui naissent Avec le nez bleu Moi c'est la première scalès Elle m'avait D'ailleurs Bien avant que je me rends compte Que c'était une scalès J'ai mis quelques heures A me rendre compte de ça Je ne comprenais pas Ce nez bleu Puis le nez bleu Des fois il s'en va Des fois il revient Des fois il s'en va Définitivement Des fois il reste C'est très mystérieux Et son petit prénom ? Spoutnik Spoutnik Alors c'est Non seulement Je donne mes prénoms Les serpents Mais comme je ne suis Pas très inventif Je donne souvent Les mêmes prénoms Par rapport Au même type de serpent Alors il y a eu Un Spoutnik 1 Là c'est le Spoutnik Ça doit être le 2 Il y a un Spoutnik 3 Et puis Au fur et à mesure De ma sélection Il y aura des Spoutnik 4 5, 6, 78, 593 Bon 593 à mon avis J'aurai quelques Ma barbe sera encore Un peu plus blanche Je pense Mais c'est En fait Je trouve ça assez sympa Je rigole Mais en fait Pourquoi je fais ça ? Moi ça me facilite Un petit peu Parce qu'en fait Un prénom Avant le prénom Pour moi c'était Un serpent Je parle Des animaux D'élevage De génétique Avant le prénom Pour moi c'était Un serpent Et maintenant Le prénom Au fur et à mesure Par question Je ne sais même pas trop Pourquoi d'ailleurs Ça s'est imposé à moi Naturellement En fait le prénom C'est par Type de serpent Type de projet Comme ça Quand quelqu'un me parle Tiens Est-ce que tu as Des diamantines Ou est-ce que tu as Des Spoutniks Ou des Pac-Man Donc là On a aussi Une petite bête Qui est assez remarquable Donc toujours Un serpent nu Voilà Panthérophys SP Panthérophys Utatus SP Comme on veut Et donc C'est une variété Combinant L'albinos Tessera C'est aussi un gène dominant Et Sur une sélection D'Ochiti Abbot albinos Donc pareil La grand-mère Toujours la même La fameuse Abbot albinos Chez Stéphane Qui Par plusieurs générations A fini par Me donner Des animaux Assez incroyables Avec un blanc Bien marqué Alors parfois Ils sont plus rouges Parfois ils sont plus oranges Celui-là il est très orangé Voilà donc Vraiment Vraiment sympa Il a un peu de travail Cette année Qu'il attend Comme l'année dernière C'est la première fois Qu'il reproduisait Et il m'a fait Des très très beaux bébés C'est magnifique Comme la bande Centrale Dorsale se transforme Tout à l'heure Je te parlais Des petites traces écailles Moi je trouve incroyable Ces espèces De petites écailles Plus ou moins faites Plus ou moins Assumées Entre guillemets Qu'on ne voit pas Quand on a un juvénile Qui sort de l'oeuf Ou un animal Qui a quelques mois On ne le voit pas ça Et là Celui-là Il est jeune encore Il a deux ans Ou trois ans Je ne sais plus 2021 Il va sur ses trois ans Et bien on a Ces espèces De petits bouts d'écailles Qui poussent comme ça Qui étaient absents au début Qui ont fini par pousser Et il est tout à fait Possible d'imaginer Que dans trois quatre ans Il ait d'autres D'autres particularités Écailleuses Alors on ne retrouvera pas Toutes ces écailles Ça reste quand même Une mutation Assez spécifique Mais quand même Avec une évolution Permanente On voit quand même Que le derme C'est quelque chose Qui est tout le temps En évolution En fait Comme nous Quand on vieillit On a une peau Qui change Qui prend des tâches Regardez Là par exemple Là par exemple Bon Et bien eux Quand ils vieillissent Ils prennent des écailles Ils prennent des espèces De trucs On ne sait pas trop Ce que c'est Et ça je trouve Ça assez passionnant Chez SKLS Ça j'aime beaucoup C'est une couleur Surtout sympa Zavata Zavata Il est un peu coloré Comme un clown Alors il y aura sûrement Alors il y aura Pour l'instant Il n'y a qu'un seul Zavata Mais il y aura sûrement Un Zavata 2 Un Zavata 3 Et en théorie L'histoire voudrait Que le Zavata Avec le nombre Le plus important Soit le plus beau En fait Le plus beau Le plus abouti C'est ce que j'espère Alors peut-être Que j'arriverai Peut-être que j'arriverai Jamais à faire mieux que ça Il est déjà très beau Il est déjà incroyable Et il me fait Des trucs de fou Là on part On part sur la gutte Non-Skeles Donc la gutte Dite pure Entre guillemets Si on veut Ça c'est beau Ça c'est beau Pas désagréable A regarder Donc c'est une Tessera Tiger Donc Tiger Je le rappelle Je veux dire Okiti plus buff Et Bah il n'y a rien à dire Sur cette demoiselle Il y a juste à la regarder Elle est incroyable Elle a une face ventrale Assez folle Voilà Donc Tessera Gène dominant T'as vu cette face ventrale Elle est jaune quoi Alors on pourrait penser Que c'est un Tessera Avec du caramel Et en fait Non pas du tout Elle est devenue jaune Avec le temps Parce que le bœuf C'est un peu jaune Quand même Sauf que Non non C'est pas du tout Un Tessera Caramel Okiti C'est juste Juste Entre guillemets C'est juste Un beau spécimen De Tessera Okiti Bœuf Et elle Elle m'a fait des bébés Incroyables l'année dernière Et puis bah cette année On va la On va la mettre Avec un autre mâle Pour obtenir une coloration Que je recherche Que j'aime beaucoup Dont je vous parlerai Sûrement tout à l'heure Voilà donc Une jolie demoiselle Qui s'appelle Eréna 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 C'est un joli prénom C'est mignon C'est sympathique Et là Qu'est-ce qu'on a ? Là on a Diamantine Alors je travaille Beaucoup sur ce projet Qui est très difficile A prendre en photo Ah oui Mais qui est quand même Pas désagréable C'est Ça fait Ouais C'est Assez remarquable Faut dire les choses Alors c'est Il y a fort à dire Sur cette petite bestiole Grosse bestiole Parce qu'elle a un super gabarit Elle est vraiment magnifique Donc Il y a quelques années Quand j'ai fait des projets J'ai eu des projets caramel J'ai fait pas mal de caramel Notamment au niveau des scales Et puis J'avais des animaux Dans lesquels Il y avait les gènes caramel Qui traînaient Aussi bien dans les projets scales Que les projets non scales Et à un moment donné Je m'étais dit J'aimerais bien me débarrasser De ce gène caramel Sur lesquels Je pense avoir tout fait Ou fait ce que moi J'étais capable de faire Et que j'aimerais bien travailler Sur des colorations Non caramel Et Je m'étais dit De manière très naïve Et voire idiote J'espère que dans mes bœufs Que j'avais déjà eu à l'époque Que j'appelais pas encore Tiger Parce que je les avais pas encore mis Avec De l'eau kitty J'espère quand même Que j'aurai pas ce gène caramel Qui va venir tout me pourrir Et bien La vie m'a mis une grosse claque En fait La nature m'a mis une grosse claque Parce que ce gène caramel Est resté dans mes projets bœufs Et bien Je peux vous dire Celle-ci Elle est née en 2021 J'ai reproduit Un Tessera orange Donc ça veut dire Albinos Tessera Et bœuf Un peu sélectionné au kitty Quand même Parce que Je crois que ça devait être La mère Si je me rappelle bien Était cette fameuse au kitty About albinos Et sur les bébés J'ai obtenu Plein de coloration Il y avait des gènes cachés Il y avait des animaux Qui étaient motelés C'est un gène de coloration Des trucs un peu Alors j'ai eu une ponte incroyable Il y avait une vingtaine d'eux Il n'y avait pas un qui était pareil Et puis Je vois Une petite caramel Je fais Waouh J'y flûte une caramel J'ai encore du caramel là-dedans Et puis je me suis Bon sang J'ai quand même Cette caramel Je la trouve Vraiment bien colorée Alors que je ne voulais pas Repartir sur les projets caramel J'avais fait ce que j'avais à faire dessus Je me suis dit Richard Je ne sais pas Garde-la quand même Cette caramel Je ne sais pas Une idée comme ça Et elle était marron Alors quand elle était juvénile Bébé Elle sortit l'oeuf Elle était comme toutes les caramels Marron et jaune Des fois il y en a qui naissent Qui ressemblent à des animaux À la souche que j'avais Elle faisait du marron et du jaune Et je me suis dit Je ne sais pas Le jaune il est quand même Vachement pétant Pour une bête qui sort de l'oeuf Je garde-la quand même On ne sait jamais Au pire des cas Tu feras un heureux Avec une caramel Et puis Je ne comprenais pas J'ai vu grandir Je m'en suis occupé En plus c'est une grosse femelle Donc une belle croissance Et tout Et à un moment donné Je regarde Vous allez me prendre Pour un taré Et tant pis Je regarde la pub Pour Soche Tu sais les forfaits Soche Où tout est en verre Je me suis dit Bon sang Je me suis dit C'est pas possible Je suis remonté Je me suis dit Putain c'est y est Le mec qui voit tout en verre Je me suis dit C'est pas possible Je regarde Alors évidemment Ce n'est pas un verre de Gognosoma Ce n'est pas un verre feuille Ce n'est pas un Morelia viriliste Non plus Mais Trouvez-moi une Gute Qui a cette coloration Vert-olive Ouais Ben il n'y en a pas Mes petits lapins Il n'y en a pas Enfin sauf maintenant Je pense que ça se verra bien A l'image Si jamais ça ne se voit pas là Vous la verrez Diamandine Dans la séquence musicale Où là je m'assurerai Que ça se voit bien Voilà C'est Et alors Il y a elle J'ai des bébés Je crois qu'ils sont encore plus verts Il me semble Voilà où c'est moi Mais en tout cas Elle a quelque chose Alors moi Avec mon appareil photo portable Mon téléphone C'est très difficile Alors encore Et encore Je fais de gros efforts C'est très difficile pour moi De vous faire des photos Puis j'aime J'utilise parfois Quelques filtres Parce que quand je vois les photos Des fois en vrai Je dis Ce n'est pas possible C'est vilain Je ne peux pas Je ne peux pas La photo elle est bien faite Mais l'animal Donc je suis obligé de filtrer un peu Je n'aime pas trop ça Mais souvent Elle ressort jaune Elle ressort jaune sur les filtres Et en fait Elle a une coloration Qui est vert pomme Vert olive Et Moi qui dans mes rêves Les plus secrets Rêver d'une gutte Verte La nature a réalisé Elle me permet aujourd'hui De me projeter Dans la réalisation D'un rêve fou Réussir Un serpent des blés Ce n'est pas vert à l'origine Il y a plein de colorations On est sur du ocre Ocre rouge Marron Il y a des formes Anéritricie naturelle Il n'y a pas de vert Chez le serpent des blés Alors d'où vient cette coloration Vert olive Vert d'âtre Vert pomme Vert clair Vert tout ce qu'on veut En fait Pour moi Et j'en ai La confirmation Entre les juvéniles Que j'ai eu Pour moi C'est le mélange De la sélection Kitty C'est ça qui est Alors une de tout J'ai bien fait De tout filtrer Avec ma femelle Abote albinos Je pense que C'est la sélection Kitty Mélangée avec le caramel Mélangée avec le bœuf Je pense que c'est En fait Ce sont des caramels Ce que j'appelle Des green Ce sont Des bœufs Caramel Au Kitty Sauf quand on a dans les mains Quand on la voit Quand on la voit en vrai On ne peut pas Ignorer La coloration de cet animal Elle est verte Elle est verte C'est Pour moi Pour moi Honnêtement J'ai eu des bonheurs Incroyable avec mes animaux J'en ai toujours Pour moi Je ressens A peu près la même chose Que quand j'ai eu Ma première scalesse Parce que Pour moi La vie m'a gâté Sur le plan de la génétique Et des opportunités La vie m'a gâté J'ai vécu Une aventure de fou Avec ces serpents nus Quand je vois maintenant Que les chinois Les américains Les anglais Les allemands Tout le monde entier A des animaux Qui à l'origine De chez moi Je n'arrive même pas A comprendre en fait Pour moi c'est lunaire Et je trouve ça Je trouve que c'est un privilège Incroyable Mais alors Avoir Un serpent des blés Qui développe Des couleurs vertes Mais c'est L'ultime cadeau Que la vie Pouvait m'offrir Franchement Alors après Attention A moi De transformer LSC Comme j'ai fait Avec l'escalès Sauf que l'escalès Entre guillemets C'était très aléatoire Parce qu'on ne savait pas Comment ça allait se passer Mais c'était plus simple A comprendre Parce que c'est un gène récessif Ça fonctionne Ou ça ne fonctionne pas Là il y a quand même Un travail C'est à dire Pour faire des greens Il va falloir s'accrocher Parce que Il faut vraiment Des parents Des parents green Moi j'ai Une petite idée De la combiner Avec un autre gène Je vous en parlais Peut-être tout à l'heure Si on a le temps Mais voilà Là Pour avoir des bêtes Comme ça Il faut s'accrocher C'est vraiment Une démarche Vraiment de sélection Mais qu'est-ce que C'est passionnant Vous vous rendez compte Cette couleur Et je m'en suis rendu compte Au bout de 3-4 mois Je n'arrivais pas A nommer cette couleur Je dis Il faut que je garde Cette caramelle Il faut que je la garde Mais je ne comprenais pas Pourquoi Et puis à un moment donné Et ce jour Où la pub pour Soch Ça faisait Je dis C'est pas possible Elle est verte J'appelle un copain Un copain Qui connaissait mes animaux Mais quelqu'un Qui est très Très posé Parce que des fois Tu peux avoir des copains Ils sont super au taquet Pour te faire plaisir Même à l'inconscience Oh ouais Elle est verte Elle est verte Je voulais vraiment Un gars qui soit vraiment Qui n'a rien à foutre Qui dit Qui aurait pu me dire Non non Richard Tu es à côté de la plaque Ok Je prends une grosse claque Mais je reviens sur Terre Et je dis Ah ok D'accord Je lui dis Elle est quelle couleur Il me dit Pas vert Bah voilà Ça pour moi C'est mon plus gros projet D'aujourd'hui Pourtant Je vais vous montrer Les trucs pour ce qu'elle est Qui ne sont pas dégueux Mais Après on aime Mais on n'aime pas Mais moi Je suis complètement dingue De ce truc Oh mais c'est C'est hallucinant Voilà Ça c'est Vous voyez Ça c'est le bonheur De la génétique Et là on est dans Une démarche artistique Pour moi la génétique C'est un art C'est de l'art ornemental Alors moi je rêve De voir un truc Un peu vert au livre Il y en a qui vont rêver De voir des machins Qui sont roses Des machins qui sont noirs C'est quelque chose Et l'animal Vous avez un serpent Qui est au top Qui est en parfaite santé Qui n'a aucun problème Physiologique Tout ce qu'on veut C'est juste On joue Sur la coloration Pour cet animal là Sur l'escalette On va jouer Sur l'absence d'écailles Qui est un Un trait génétique Qui est parfaitement Accepté par Par le La physiologie La physiologie De l'animal Et toujours C'est la nature Qui décide Nous on fait rien Nous on met On fait des petits calculs Dans notre tête De probabilités On rêve On rêve On rêve Mais si ça ne veut pas S'accoupler Ça ne s'accouple pas Ah bah Ça ne peut pas le contrôler Parce que souvent Les gens Quand on parle Oui vous faites des croisements Des gens Je ne suis pas des gens Mais ça m'est arrivé De croiser des personnes Comment tu fais Pour faire ces couleurs Est-ce que tu les fais Tu fais des fégondations In vitro Je fais Non Déjà parce que Je ne suis pas scientifique Je ne sais pas comment on fait Puis deuxièmement Nous Notre démarche D'éleveur C'est de rêver À quelque chose C'est un fantasme On a un fantasme On a quelque chose de fou Moi j'ai rêvé de ça Bien avant que ça existe J'ai rêvé de ça Et puis après on dit Dans la boîte à outils qu'on a Dans Ce qu'on a Chez soi Qu'est-ce qu'on peut faire Pour approcher ce rêve Pour dire Tiens J'aimerais bien Influer Sur la probabilité D'avoir telle ou telle couleur Est-ce que je suis capable De le faire Est-ce que mon Mon souhait N'est pas trop délirant Est-ce que Il ne faut pas s'interdire De rêver Et quand on a Un objectif Après c'est du concret Qu'est-ce qu'on prend Comment on fait les accouplements Qu'est-ce qu'on rajoute Comme gène Comment on sélectionne les animaux Mais ça prend une vie ça Mais c'est passionnant Et puis on arrive Parfois à des choses Assez surprenantes Donc ce spécimen là Que j'ai appelé Clémentine Bon c'est assez simple A comprendre C'est une forme Albinos De serpent nu Skelles C'est officiellement Une Abbot Albinos Skelles Donc Abbot C'est le nom De l'éleveur Qui a fait Les premières Zogitties Très très marquées Il n'est pas tout seul Il y a aussi D'autres éleveurs Notamment une éleveuse Très connue Qui s'appelle Katilov Qui a aussi fait De très très belles Zogitties Et ils ont donné Leur nom A leur travail Moi si j'avais fait A l'époque Une Okiti On l'aurait appelé Riri Peut-être Et donc C'est un serre-poin Lunettes C'est toujours C'est à me sortir Et donc cette demoiselle C'est une forme albinos D'Ochiti sélectionnée Qu'on peut appeler Tout simplement Albot Albinos Skelles Et c'est une femelle Qui est très colorée Alors c'est marrant Parce qu'avec le temps Le blanc Effectivement A tendance à se faire Un petit peu Manger par la coloration rouge Et en fait Je trouve ça très beau Parce que là On a des couleurs Qui sont très marquées Et on a une espèce De petite poudrage Comme ça Qui a du plus bel effet Et ça C'est des animaux Qui plaisent beaucoup Moi j'ai beaucoup plaisir Avoir des Des juvéniles Issues de cette demoiselle C'était sa première reproduction L'année dernière Elle m'a fait Quelque chose comme 24 ou 25 oeufs J'ai beaucoup de chance J'ai des animaux Alors je touche du bois Tout peut arriver Mais j'ai des animaux J'ai des femelles Qui pondent pas mal Moi Chez moi Une moyenne d'oeufs C'est minimum 17-18 oeufs Et j'ai eu Un record de 40 oeufs Il y a quelques années Mais c'était Mais les bébés étaient trop petits C'était pas top Mais bon Voilà pour l'anecdote Et j'ai beaucoup de femelles Enfin beaucoup J'ai quelques femelles Qui me font plus de 20 25 oeufs 26 oeufs Donc j'ai Alors ça vient du fait que Je suis tout le temps Dernière mes animaux Je fais très gaffe Je chauffe pas mal Je nourris pas mal Mais je nourris pas de manière Totalement déraisonnée Je les nourris beaucoup Pendant leur croissance Je leur fais Une bonne période De 3 mois d'hivernage Où ils sont A des températures Relativement fraîches Ça peut être entre 14 et 17 degrés Et puis j'observe Je suis pas le seul à le faire Je suis pas en train De vous donner une méthode Je vous dis comment moi Je ressens les choses J'observe les animaux Je regarde J'ai enfin compris Au bout de 30 ans d'élevage Qu'il fallait pas pousser Les femelles Que les femelles sont faites Pour être plus ou moins Plus petites que les mâles Même s'il y a Certains gros spécimens Comme celle que je vous ai montrée Tout à l'heure Ça reste des animaux plus petits Il vaut mieux qu'ils soient moins grands Qu'ils soient pas gras Alors évidemment Il faut observer Il y a des animaux Qui vont prendre du gras Deux qui vont pas prendre du gras Je suis toujours Dans l'optimisation alimentaire Pour avoir des animaux Qui font des belles ovulations Mais je fais très attention Puis il y a des choses Que je peux pas expliquer C'est un peu au feeling Quand je fais des reproductions Quand je suis en place De reproduction Enfin pas moi Les animaux Je Des fois A un nourrissage près Je sais que ça va être Le bon moment Où elle va être en ovulation Où elle va commencer A produire des oeufs Donc des choses assez Difficiles à expliquer En fait Mais je crois que Tous les gens Qui ont une relation Avec les animaux Depuis plein d'années Ils ont envie de dire des choses Mais ils y arrivent pas Parce que c'est C'est de l'ordre du sublime Il y a quelque chose Il y a un sentiment Il y a Il y a des choses Qu'on ressent avec les animaux Qu'on n'arrive pas à expliquer C'est juste Parce que Je pense que la nature Nous part d'un langage Qu'on n'arrive pas A humaniser En fait Et cette femelle Pour moi Elle est parfaite Là elle est prête A la reproduction Elle est ni trop grosse Ni trop fine Mais ce que je dis Sur elle Ce serait peut-être Pas la même chose Que sur une autre femelle Qui est peut-être plus grande Qui a peut-être besoin D'être plus nourrie Ou moins nourrie Ça dépend Donc voilà Une jolie couleur Et ça c'est Et puis quand ils sont bébés Ils sont encore plus beaux Parce que le blanc Le blanc est hyper flashy Comme ça Et voilà Puis cette année Elle va être avec Avec le Spoutnik Pour le coup Elle va me faire des animaux Comme ce que j'ai pu avoir La dernière Exceptionnelle Jolie femelle Clémentine Je vais proposer Un petit interlude Parce que ça fait Un moment Qu'on regarde Les adultes En t'écoutant Je vous propose La séquence musicale Vous allez voir Certains de ces animaux De près Et Un petit bonus Les mises en présence Pour tes reproductions De cette année Il ne va rien se passer Pour le début Mais j'aime bien Les mettre en présence A l'avance Ça permet de les habituer Donc tout ça en musique Avant de découvrir Les juvéniles A tout de suite Avec les Tiger C'est bizarre Parce que des fois Les marquages disparaissent Et ils reviennent C'est à dire Qu'il passe par une période Où les marquages S'en vont Tu te dis Bon bah Elle va devenir Quasiment unie Ce qui n'est pas désagréable Mais bon Je préfère Quand il y a Les gros marquages Et Ça m'est arrivé Sur son père Et en fait Les marquages reviennent Après Sans leur bassin Il ne faut pas qu'ils en foutent partout Et on présente Gentiment Le mâle A la femelle Alors l'idéal C'est que les mâles Aillent directement Tranquillement Il faut leur donner Il faut leur faire l'impression Que ça vient d'eux Et parfois Il peut se passer des choses Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Si l'accouplement au bout de 10 minutes il est fait J'ai aucun intérêt de les laisser ensemble Ça ne sert à rien Je les sépare Éventuellement je les renourris juste après si besoin Et puis j'ai armé Deux ou trois jours après J'ai armé ensemble Voilà Bon c'est un peu au film Mais je ne laisse pas les animaux Comme ça Trop longtemps ensemble J'aime bien quand ils sont isolés Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors on se retrouve Les bébés Les petits bébés Les bébés Parce que qui dit adulte dit bébé Quand on élève des serpents Et donc il y a Chaque année je fais 4, 5, 6 ou 7 ponte Ça équivaut à peu près entre 100 et 150 bébés Tous ces bébés sont placés Chez les clients Notamment des professionnels J'ai très peu de clientèle Parce que je ne suis pas Je ne suis pas officiellement professionnel Je suis capacitaire Le fait d'être capacitaire Me donne L'autorisation Plus ou moins officielle Le vent dans ma production A partir du moment où je n'en fais pas Un business Ce qui est tout à fait le cas C'est les ventes qui sont faites Sont faites pour compenser Les frais d'élevage Et je ne fais pas de surenchère Sur l'acquisition d'animaux Qui pourraient donner d'autres Je travaille Sur quelques petites couleurs Qui me plaisent J'ai 3, 4 clients Qui sont principalement Des professionnels En France et à l'étranger Et j'ai quelques clients En particulier Mais ça s'arrête là Mais je sélectionne mes animaux Pour être toujours dans la recherche De ce que je trouve moi Être l'idéal Dans certaines mutations De couleurs Ou de formes Écailles, sans écailles Peu importe En tout cas De motifs C'est toujours des choses Qui me plaisent Et donc j'ai gardé Dans les projets Je ne vais pas tout Sous les montrer Parce que ce sera un peu fastigueux Mais dans les projets Que j'ai gardé J'ai gardé Cette jolie petite couleuvre Orange et gris Anthracite Voilà Donc sans trop vouloir Vous saouler sur la génétique On est sur une variété Qu'on appelle Tiger Toujours les fameuses Tiger Mais en ultramel Donc celle-ci est porteuse Du gène Scalese Donc c'est un serpent Qui est à écailles Mais qu'on dit Hétérozygote Scalese C'est à dire que Dans sa descendance Si on la couple Avec une autre femelle porteuse Elle peut donner Les individus Qui n'ont pas d'écailles Donc moi l'idée Ce n'était pas trop Qu'elle soit porteuse Ou pas Scalese Ce que je voulais voir C'est ce que donnait La coloration bœuf Avec la sélection Okiti Et le gène Albinos et Ultra Et là je ne suis pas déçu Parce que c'est vraiment Des serpents Dont je rêvais la couleur Puisqu'il y a des éleveurs américains Dans un éleveur Qui est mon idole Alors j'en ai plusieurs Des idoles Mais j'ai celui-ci Qui s'appelle Ferrel Ferrel Captive C'est le nom de son entreprise Qui fait des serpents Qui sont incroyablement colorés Alors pas du tout Avec les mêmes gènes En tout cas pas avec le bœuf Et qui fait des Okiti Ultra-mêles Exceptionnels Et je rêvais D'avoir des serpents Qui commencent à ressembler Un peu au sien Et j'ai dû vous parler Tout à l'heure De la boîte à outils Du rêve qu'on a Et on va chercher un petit peu Avec les animaux qu'on a Qu'est-ce qu'on peut faire Et bien en fait J'ai fait la même démarche Je me suis dit Qu'est-ce que je peux faire Avec les quelques animaux Que j'ai Pour obtenir Une coloration Qui pourrait être comparable A celle de mon idole Et bien voilà Je suis sur le chemin Avec ce magnifique petit mâle Qui a 7-8 mois Et qui doit faire A peu près Une petite soixantaine De centimètres Donc une belle croissance Et puis On va le laisser grandir Proprement Tranquillement En faisant régulièrement Des photos Parce que c'est toujours Un bonheur De partager des photos Sur Facebook Parce que je ne suis que Sur Facebook Ça me suffit Voilà Donc c'est un beau Un beau spécimen Parmi tant d'autres Donc il y a celui-ci Et puis Bambi Bambi Voilà Bambino Voilà Et puis Alors j'ai sélectionné Cette année Pas mal d'individus De type green Donc green Okiti Caramel Et bœuf Et j'ai gardé Plusieurs spécimens Que je trouve très beaux Et là J'ai envie de vous montrer Là aujourd'hui J'ai envie de vous montrer Cette petite femelle Qui prend une belle coloration Vert clair Voilà Alors c'est vraiment intéressant Parce que j'ai eu des caramels Dans une ancienne carrière Une ancienne vie J'ai eu beaucoup de caramels Je travaillais beaucoup là-dessus Et c'est vrai qu'on voit Il y a quand même Une sacrée différence Alors que c'est une caramelle Mais le fait que Ce que j'aime avec le gène bœuf Ce que moi je ressens Avec le gène bœuf C'est que c'est un gène Qui effectivement Va donner une coloration spécifique Couleur un peu fauve Mais moi je trouve Que sur ma sélection D'okiti C'est un gène Qui remplit en fait Ce qui est intéressant là-dedans C'est pas toujours facile à expliquer C'est que ça fait Les serpents On a l'impression Qu'ils sont peints Chez les serpents des blés On a souvent On a des couleurs vives Mais on a souvent Notamment sur les formes non albinoses Mais pas que On a souvent des dégradés de couleurs Ou parfois ça peut être un peu Entre les deux Un peu grisonnant À certains endroits C'est très joli Alors que là Avec la mutation bœuf On a Un serpent Dont la coloration Est beaucoup plus franche C'est ça qui m'intéresse Et je pense que c'est ça Qui joue sur le caramel Alors est-ce que c'est parce que c'est La mutation bœuf Ou est-ce parce que Le fait que je les ai sélectionnés Avec une souche D'Oquiti Je pense que c'est un peu les deux Je pense que l'Oquiti Donne cette coloration verte Que par exemple Une carabelle bœuf S'il n'y avait pas d'Oquiti On verrait moins cette coloration verte Mais ce que j'aime aussi C'est le remplissage total Ce que j'aime chez ces serpents Et pas que sur les greens Sur toutes les A peu près tout ce que j'ai pu faire Sur ce projet là On a un serpent Qui est coloré Du bout de la queue Jusqu'au bout de la tête Et avec une couleur Assez semblable Ça c'est pas facile à faire Et quand on a une souche Qui fait ça Ouais c'est cool Ça j'aime bien Ça c'est vraiment Quelque chose que j'aime beaucoup Et puis maintenant Je resterai stupéfait De voir un gutte vert Ah c'est Moi ça fait deux ans Que je me suis rendu compte de ça Et je ne m'y suis pas encore habitué Et pour finir Là on va quitter le vert On va prendre une coloration Qui est un peu plus Fréquente En mon cas Un peu plus connue Chez Serpent des Blés Mais qui est Qui est très belle C'est ce petit mâle Qui sera mon futur reproducteur Donc c'est un Spoutnik Alors c'est pas le Spoutnik 2 C'est le Spoutnik 3 Donc ce petit mâle Que je trouve vraiment exceptionnel Celui-là Quand on l'a vu En principe On ne l'oublie pas Donc c'est un mâle Scaless Donc je redis Le nom De la combinaison Donc c'est un mâle Qui est Tessera Ultramel Okiti Scaless Rien que ça Donc ça C'est un animal Qui est né Qui a quelque chose Comme 8-9 mois Ou 7-8 mois Je ne sais plus Au mois de mai L'année dernière Et je pense Qu'on va avoir Il a un bel avenir Au sein de mon élevage Parce qu'il est vraiment Le père est très beau Je le trouve Un tout petit peu Alors il n'y a pas Une grande différence Le père quand il était jeune Était assez semblable à lui Mais ce que j'aime Dans la sélection Alors c'est un travail De patience Ça met des années Des années Parce qu'il faut sélectionner Il faut que tout se passe bien Il faut pas mal de choses Mais en fait Année après année Génération après génération On obtient des animaux Qui sont un petit peu plus Plus vifs en couleur Un petit peu plus contrastés Là moi j'aime bien Quand les lignes sont Très régulières Là j'ai beaucoup de chance Sur celui-ci Donc lui Il a ce patrimoine génétique Alors est-ce qu'il va être capable De le retransmettre Ou pas Ça va dépendre De moi De comment je Sur quelle semelle Je vais le mettre Ça va dépendre Aussi De la capacité génétique A transmettre De la capacité De la nature A transmettre Les gènes Sur une Sur une compagne Sur une femelle Pour que ça fonctionne Et pour qu'on arrive A un résultat Encore plus incroyable De toute façon La démarche D'élevage Chez tous les animaux C'est une démarche Qui n'est jamais terminée On sélectionne Toute sa vie Toute sa vie Les chevaux Les oiseaux Les vaches Les chiens Les chats C'est une démarche Les crevettes Alors les guppies Je ne t'en parle pas Les combattants Et alors Quand on parle du végétal Parce que Quand les gens Les gens des fois Me disent Oui mais tu te rends compte Tu fais des croisements Alors croisements Attention Croisements Au sein d'une même espèce Il peut arriver Qu'on hybride des espèces Aujourd'hui Dans les années 80 Il y avait pas mal d'éleveurs Qui hybridaient des espèces Parce qu'il n'existait pas Toute cette variété de couleurs Au sein d'une ou deux espèces Aujourd'hui On ne le fait quasiment plus Peut-être de manière très sporadique A certains endroits Mais moi personnellement Je ne vois pas l'intérêt De rajouter une autre espèce A ce genre de beauté Qui pour moi Est déjà quelque chose De très abouti Après l'hybridation Entre les espèces Elle n'est pas garantie C'est à dire que Il y a des fois Et heureusement Parce que c'est quand même La nature qui décide On ne peut pas faire tout Et n'importe quoi On ne peut pas croiser Un chien qu'une girafe Heureusement Ça ne fonctionnerait pas Bon Mais on peut Effectivement On peut avoir Des espèces de poissons Qui se croisent entre elles De manière soit De la nature Soit de manière voulue C'est quelque chose Qui porte quand même Lourde responsabilité C'est que Quand on fait l'hybridation On va obtenir des animaux Qui vont être Selon les convenances De jacquins Beaux Ou spectaculaires Ou originaux Qu'est-ce qu'on fait Des animaux Qui ressemblent trop à l'un Ou à une autre espèce C'est là le problème C'est que souvent Qui dit hybridation On dit traçabilité Et cette traçabilité Malheureusement Il y a peu de gens Qui sont prêts A l'assumer jusqu'au bout Rapidement Moi mon exemple Mon histoire De Scalès C'était un croisement Involontaire Entre Panthérophys Visatus Et Hémory Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Bon Ça fait Plus de 20 ans Je continue A appeler mes Scalès Et mes hétérosygotes Scalès Et même les animaux Qui seraient nés De projet Scalès Et qui ne seraient pas Hétérosygotes Scalès Je continue Les appeler Panthérophys SP Pourquoi ? C'est pour une région Une raison Une raison Philosophique Et de respect Pour obtenir Là C'était pas fait pour Mais La résultante du croisement Du croisement Des deux espèces Qui étaient porteurs De ce gène A fait la première Scalès Vis-à-vis de ces espèces J'ai une responsabilité Je ne peux pas Me permettre De décréter Que ça y est C'est bon C'est du serpent Des blés C'est du serpent Des blés Panthérophys Du tatus Aujourd'hui Si on faisait Une étude scientifique Une étude génétique De savoir Quel pourcentage De guttes Du guttatus On aurait Dans un serpent Scalès On aurait peut-être 99,9% De guttes Et on serait peut-être À même À les appeler Gutes Pourquoi pas ? Moi c'est pas Ma position Moi je suis dans Le respect De ce qui s'est passé En 2002 La première fois Et en 2002 Ce sont deux espèces différentes Et donc je pense Que l'hybridation Elle amène aussi À une réflexion Et quand on fait Ce que j'appelle Des croisements Au sens littéral du terme Des vrais croisements Entre deux espèces Il faut éviter de le faire Ou quand on le fait Pour obtenir des résultats Qui sont absolument exceptionnels Il faut assurer Et demander À toute personne Et c'est là C'est parfois compliqué D'assumer la traçabilité Et l'origine des espèces On ne peut pas S'amuser Parce que c'est un amusement On ne fait pas ça On ne sauve aucune vie En faisant des mutations De serpents Mais le fait De De forcer Entre guillemets La nature Par probabilité À obtenir Ce qu'on veut Nécessite Qu'on ait Une réflexion De respect De l'origine de l'animal Et l'origine De ces animaux Ces deux espèces Donc c'est pour ça Que vous me verrez toujours Parler de panthérophyses Même si nous Entre copains On dit des guttes Moi quand je vais voir Stéphane Quand je vais voir D'autres éleveurs Et même des copains Connus ou pas connus Peu importe On parle Comment elles vont Tes petites guttes Scalès Ok D'accord Ce sont des guttes Mais au fond Ce sont des hybrides A l'origine Ce sont des hybrides Même s'il ne reste plus Que un millième Un millionième Ça reste à l'origine Des hybrides Alors quand je vois Des fois Sur des publications Sur des listes de tarifs Sur internet Des gens Qui disent Panthérophysiatus Je ne leur en veux pas Parce que c'est quelque chose Qui est rentré dans les mœurs Mais moi personnellement Je serais toujours Étant à l'origine De cette mutation incroyable Qui a fait le tour du monde Si on me questionne Je dirais toujours Panthérophyses En respect Des deux espèces Qui limite N'avaient rien à faire Ensemble Dans un terrarium Voilà Pour la petite Explication Explication Parenthèse fermée Mais bon C'est un bel animal Je suis totalement amoureux Comme tous mes animaux Voilà mes petits lapins Voilà donc Il faut bien que la vidéo Elle se termine À un moment donné Malheureusement C'est clair Je pense que vous aurez déjà Alors je ne sais pas Combien de temps La vidéo va faire au total Quelques minutes je pense Voilà Quelques temps Donc on va devoir Se laisser là Donc bon Vous connaissez le refrain Si vous avez apprécié La vidéo Je vous laisse la partager Ne serait-ce que Pour passer le mot De toutes tes explications Avec plaisir Avec plaisir Abonnez-vous Pour ne pas manquer la suite Et puis on se retrouvera Nous dans un mois Sur la chaîne Peut-être qu'on se retrouvera Pour Bah moi je serais heureux De la voir Cette petite vidéo Et puis bah écoutez Je suis content D'avoir passé un moment Avec vous Et puis avec vous également Alors c'est toujours particulier Un élevage de reptiles À but Non lucratif Mais à but génétique C'est qu'on est un peu Dans notre monde Il y a beaucoup De notions Qui moi Elles me sont très très chères Elles me sont familières Qui le sont peut-être Moins au grand public C'est tout simplement Parce qu'on aime Se projeter dans les animaux On aime La couleur de nos bêtes On a toujours Envie D'apporter Cette petite pierre À l'édifice Et quand on arrive À le faire On est le plus heureux Et on est un peu Parfois un peu perché C'est une forme d'art De toute façon C'est l'art ennemental En tout cas J'espère Vous avoir Suscité Une certaine Queosité Ne pas avoir été Trop Pesant On est un peu Dans un monde Un petit peu à part Quand on élève Des animaux À but génétique Mais en tout cas C'est quelque chose De passionnant Et j'espère Vous avoir Donné envie De vous intéresser En tout cas D'apprendre un peu plus Sur la démarche Qu'un éleveur Avec ces animaux En tout cas Moi c'était un plaisir De partager ça avec vous Et puis j'espère Que vous aurez plaisir Regarder cette vidéo En ce qui me concerne J'ai vu tes paroles C'est la vidéo Que je voulais faire Depuis toujours Donc j'espère Que ça sera pareil Pour tout le monde Donc on vous dit A la prochaine On vous dit A la prochaine Et puis je vous souhaite Plein de bonnes choses A bientôt Bye